Donc, oui, tu peux te lever s'il te plaît, merci, bonjour. Bonjour, j'aimerais savoir, lorsque Jésus va revenir, quand il ne va pas nous prendre avec nos corps, ça veut dire que les gens vont nous voir tomber et tout, et après notre âme va partir ou comment ça se passe ? Très bonne question. Quand Jésus-Christ va revenir pour nous prendre, est-ce qu'on va partir avec nos corps tels qu'ils sont là ou est-ce que nos corps vont tomber et tout le monde va nous voir tomber et puis nos esprits vont décoller ? Non, c'est ça, hein ? Ok, on va prendre Philippien, chapitre 3. Très, très bonne question. Vous voyez, ça, c'est des questions existentielles, c'est des questions capitales, mes amis. Alors, Philippien, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 20. Tout le monde y est, c'est bon ? Ok, prenez votre temps, là, pas de problème. Je vous laisse 10 secondes. Chapitre 3. Chapitre 3, à partir du verset 20. Qui peut rester plusieurs jours sans lire la Bible ? Qui peut rester plusieurs jours sans lire la Bible ? Lève les mains, s'il vous plaît. Sans lire la Bible. Et qui peut rester plusieurs jours sans téléphoner ? Qui peut rester plusieurs jours sans manger ? Ok. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez que ça change, tout ça, là ? Qui veut commencer à lire la Bible tous les jours ? Dieu vous voit, hein ? Amen. Gloire à Dieu. Alors, on peut lire Philippien 3, 20 ? Ok. On y va ? On va le lire tous ensemble, à haute voix, c'est bon ? 1, 2, 3. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Alléluia ? Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Ok. Regardez. Hein ? Il y a plusieurs versions, oui. Alors, il va transformer notre corps d'humiliation aux villes pour le rendre conforme à son corps glorieux selon le pouvoir par lequel il peut même s'assujettir toute chose. En fait, qu'est-ce que ça se passe ? La sœur a posé une question capitale. Parce que c'est ça, c'est sur la résurrection que la foi chrétienne et l'évangile sont basées. D'accord ? Selon 1 Corinthien 15. Ça veut dire que la différence entre l'Église de Jésus-Christ, entre les chrétiens authentiques, véritables, et les autres religions, c'est que les autres religions n'apportent aucune certitude quant à la vie après la mort. Aucune religion ne peut te garantir la vie éternelle. Mais elles te disent, ces religions, si tu fais du bien, tu peux, à la fin on va peser, on va mettre sur une balance. Si les bonnes actions sont plus nombreuses que les mauvaises, tu peux rentrer au paradis. Or, c'est faux. Toutes les bonnes actions que nous faisons là, en fait, nous faisons plus de mauvaises actions que de bonnes actions. Déjà pour commencer. Donc, on est tous mal barrés. Alors, Jésus vient et lui, il est le seul à proposer la vie. Et il dit qu'il est lui-même la résurrection. Alors, il dit quoi ? Ici, on nous dit que Jésus, quand il va revenir, il va transformer notre corps. Alors, la transformation ici, il faut la voir comme... En fait, c'est la même transformation que subissent les chenilles. Vous savez, non ? Les chenilles, avant de devenir papillons, elles s'enferment dans des cocons. D'accord ? Alors, le cocon ici, c'est l'image d'un cercueil, de la mort, du cimetière. Et puis, dans ce cocon-là, c'est aussi l'image de Dieu. Dieu dans lequel nous sommes. Nous sommes en Christ. C'est l'image de Christ. En lui opère cette transformation. C'est en Christ que nous subissons cette transformation. Alors, imaginez maintenant cette chenille qui s'enferme dans ce cocon, qui va subir une transformation métamorphose en grec. Et le changement de nature. Et là, hop, le papillon sort de ce cocon et s'élève dans les airs. C'est l'image de la résurrection. D'accord ? Donc, et là, on nous dit que Jésus va transformer notre corps d'humiliation, notre corps vil. C'est-à-dire, à la résurrection, il n'y aura plus ni homme ni femme. C'est fini, ça. C'est bizarre, oui. Mais c'est mieux. Donc, on ne va plus se marier. On n'aura plus des enfants. Tout ça, c'est fini. D'accord ? Qui ne le savait pas ? Mais dans vos églises, là, on vous prêche quoi, là ? Mais c'est terrible, ça, quand même. Nous serons comme des anges. C'est écrit, hein ? Nous serons comme les anges au ciel. Amen. Donc, on aura... En fait, il n'y aura plus de blanc, noir, jaune, petit, grand. Fini tout ça. Alors, on aura quel corps, justement ? Hein ? On nous dit que, il va rendre notre corps de résurrection semblable au corps qu'il avait lui-même quand il est ressuscité. Regardez dans Luc. Ça vous intéresse, tout ça ? Ça vous intéresse, tout ça ? Seigneur, merci pour ta parole. Très bien, on est pressé, là, on veut découvrir, là, tout ça. Luc, chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 40. À partir du verset 36, pardon. Comme il tenait ses discours, Jésus se présenta lui-même au milieu d'eux et leur dit, Que la paix soit avec vous. Mais eux, terrifiés et effrayés, croyaient voir un esprit. Là, c'était après sa résurrection. Et il leur dit, Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi manque-t-il de penser dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme de joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit, Avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils leur présentèrent un morceau de poisson rôti et un rayon de miel. Et l'ayant pris, ils mangeaient devant eux. Waouh ! Donc, vous voyez, il dit, Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, Jésus-Christ, homme, après sa résurrection, il avait un corps constitué de chair et d'os et de sang. Mais c'est un corps complètement transformé qui ne peut plus mourir. C'est ça qui est magnifique. Et non seulement ce corps ne peut plus mourir, il ne peut même plus être atteint par une pensée impure. C'est pour cela, Paul, dans 1 Corinthiens 15, dit que nous aurons des corps imputressibles, incorruptibles. En fait, le corps de ressuscité est meilleur que le corps que Adam et Ève avaient avant leur chute. Parce qu'Adam et Ève étaient parfaits quand Dieu les a créés, mais ils étaient corruptibles. Voilà pourquoi ils se sont corrompus. Mais nous, c'est fini. Après la résurrection, on n'aura même plus une once de pensées impures. Satan ne pourra même plus nous toucher. On ne va plus mourir. Mais on aura des yeux comme on en a là, mais il n'y aura plus de différence de taille. Il n'y aura plus de couleur, blanc, noir, jaune. On sera tous pareils, mais il y en a qui vont briller plus que d'autres. Selon 1 Corinthiens 15, Paul dit, même les étoiles, une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Même les étoiles. Voilà. Donc, en fonction de la fidélité des uns et des autres. Et Daniel 12 nous dit que ceux qui auront annoncé la parole à des multitudes brilleront comme les étoiles du ciel. Waouh ! Même dans la nature, vous avez, par exemple, notre soleil. L'étoile la plus proche de nous, c'est notre soleil. Et cette étoile, elle est à 150 millions de kilomètres de nous. Et elle est, cette étoile, notre soleil, 900 fois plus gros que la Terre. Mais l'étoile la plus grande, la plus grosse, ce n'est même pas notre soleil. L'étoile la plus grosse est près de 5 milliards de fois plus grosse que notre soleil. Voyez ? Donc, même dans la nature, il y a des étoiles qui sont plus éclatantes, plus énormes que d'autres. Pourtant, toutes ces étoiles sont des étoiles. Voilà. Donc, nous, après la résurrection, ça va être la même chose. Eh bien, on aura des jambes comme on en a là. Comme on est. Mais sauf qu'on va avoir une taille, n'est-ce pas, idéale, une taille unique. Mais d'autres vont briller, certains vont briller plus que d'autres. Mais on n'aura plus de sexe, plus d'organes de reproduction. Fini. Fini ça. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment se convertir le plus tôt possible. Non à une religion, mais à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, on va pouvoir manger aussi. On va manger pendant l'éternité. Oui, parce qu'il y a des jardins au ciel. Il y a beaucoup de jardins. On ne va pas manger les animaux, c'est fini ça. Mais on mangera des fruits, on mangera des herbes, on mangera comme quand Dieu a créé Adam. Au début, il ne devait pas manger les animaux. Il parlait avec les animaux. On va faire de l'équitation au ciel, par exemple. Qui ne le savait pas ? Ben oui, il y a des chevaux là-bas. C'est écrit dans la Bible. Amen. Ben oui. Même dans le problème de mille ans, il y aura des animaux. Gloire à Dieu. Qui veut être ressuscité si Jésus ne revient pas entre temps ? Eh ben, vous devez vous convertir véritablement. Fini le sommeil. On ne va plus dormir. Fini le problème de carie, problème de dents, problème de surpoids. Fini le maquillage. Il faut se maquiller pendant une heure avant de venir au programme. Fini le faux teint. Vous voyez le faux teint là. Ce n'est pas le fontain, mais c'est du faux teint. Amen. Parce que je sais qu'il y en a ici des sœurs qui ont des teints bizarroïdes. Qu'est-ce qui leur arrive ? Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes qui se maquillent. Oh là là, Seigneur, sauve-nous. Qui soignent leurs sourcils. Oh là là, Seigneur, sauve-nous. Dis à ton voisin, homme, reste homme. Amen. Bon, c'est une parenthèse. Jeune homme, notre jeune frère, lève-toi s'il te plaît. C'est quoi ta question ? En fait, j'aimerais poser comme question. Le micro, je la bouche. J'aimerais poser comme question en fait, que ceux qui ne lisent pas la Bible, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui ne connaissent pas Satan, est-ce qu'ils vont aller au paradis ? Non. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas aller au paradis. Et parce que le paradis est réservé aux enfants de Dieu. N'est-ce pas ? Est-ce qu'un étranger peut venir chez toi comme ça, rentrer dans ta chambre, dormir comme si c'était un enfant de la maison ? Ben voilà. Chez toi, ceux qui y vont, ce sont les enfants de la maison. On est d'accord ? Où les inviter ? Eh ben, le paradis, c'est comme une maison qui est réservée aux enfants de Dieu. Alors, il y a des gens qui disent « Non, on ne veut pas de Dieu, on ne veut pas non plus de Satan. » Non. Celui qui dit qu'il n'aime pas Dieu, qu'il ne veut pas de Dieu, forcément, il est pour Satan. N'est-ce pas ? Donc, il y a soit la lumière, soit les ténèbres. Voilà. Donc, juste le milieu n'existait pas. Pour cela, il faut se convertir à Dieu. Et nous, il y a une religion. Oui ? Non, toi, tu as déjà parlé. On va donner là-bas, au fond, là-bas, le jeune homme qui lève la main. Après, on va donner le micro, il n'y a pas de souci, mon frère. Bonjour. C'est la première fois que tu viens chez nous ? Oui, c'est la première fois. Qui t'a invité ? Ma soeur. C'est bien. Alors, c'est quoi, ta question ? Moi, je voulais savoir, à un moment, dans la Bible, il y a un passage qui parle de Milan. Milan où Jésus va venir régner. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Très bonne question, jeune homme. En fait, le premier homme à avoir vécu, en fait, l'homme le plus âgé de la terre. Donnez-moi son nom, c'est qui ? Métouché-la, selon Genèse. Métouché-la a vécu combien d'années ? 969 ans. D'accord ? Dans le psaume 90, il est dit qu'un jour est comme Milan, et Milan sont comme un jour. Et Adam a vécu combien de temps ? 930 ans. Donc, aucun homme n'a vécu un jour. Aucun. Parce qu'un jour égale à Milan, Milan sont comme un jour pour Dieu. Donc, personne n'a vécu un jour. Tous, nous vivons moins d'un jour. C'est terrible, hein ? Alors, l'éternité, c'est vraiment à partir de 1000 ans. Tu vois ? Voilà. Et là, quand Dieu disait à Adam, avant sa chute, tu vois ce fruit-là ? Celui de la connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le manger, parce que sinon tu mourras, tu mourras. Tu mourras, tu mourras. Eh bien, il n'a pas écouté. Eh bien, il était mort. Mais combien d'années après ? 930 ans après. Métouché-la, son... Un des enfants, un des descendants d'Adam, il pensait pouvoir dépasser 1000 ans. 69 ans après. Il lui restait juste 31 ans pour atteindre 1000 ans. L'éternité, la mort l'a attrapé. Alors, comme Dieu est Dieu, quand il commence une œuvre, selon Philippian 1.6, il l'achève toujours. Il veuille sur sa parole pour l'accomplir. Eh bien, Dieu a vu qu'aucun homme n'était capable, à cause du péché, de vivre un jour pour aller jusqu'à l'éternité. Il se dit, eh bien, je veux moi-même venir. Je veux devenir homme. Et en tant qu'homme, je veux vaincre le Satan en tant qu'homme, le péché en tant qu'homme, grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, en tant qu'homme, il dit qu'il va, et tous les hommes et les femmes qui vont croire en lui, ils vont, n'est-ce pas, être introduits dans le royaume millénaire de 1000 ans. C'est pour cela qu'il va revenir sur terre, Jésus-Christ, pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Donc, il va mettre en place un gouvernement mondial, le vrai gouvernement mondial, dont la capitale sera Jérusalem. Et il va régner sur toute la terre pendant 1000 ans. 1000 ans de paix sur terre, de bonheur. Il n'y aura plus de guerre. Là, Satan et les démons seront enchaînés par un ange, jetés dans l'abîme et fermés. Et là, plus la mort, plus la maladie, il n'y a plus de souffrance finie pendant 1000 ans. Tu vois, non ? Et après le millénium, après le 1000 ans, tous ceux qui n'étaient pas croyants ou qui étaient menteurs, comme par exemple, peut-être même ici, il y a des gens qui font semblant d'être chrétiens, chrétiennes, et qui ont des petits copains, des petites copines, tout ça, et qui pensent que tu ne les vois pas. Tous ces gens-là, s'ils meurent dans le péché, ils vont être ressuscités 1000 ans après pour être jugés et jetés dans un étang de feu où ils vont brûler pendant l'éternité. Et bien, ensuite, il y a une ville qu'on appelle la Nouvelle-Jérusalem qui va descendre du ciel et c'est là que vont habiter tous les vrais enfants de Dieu pour l'éternité. Tu vois, non ? C'est pour cela. Comme le frère l'a enseigné tout à l'heure, nous sommes dans une époque, à la même époque, celle de Noé. L'arche, c'est comme s'il y a eu une arche qui est là, ce bateau qui est Christ aujourd'hui, dont la porte, il n'y en a qu'une, est grandement ouverte et Dieu dit à cette jeunesse que vous êtes, venez entrer dans l'arche. Venez et entrez. Personne ne peut dire aujourd'hui, notamment parmi vous, moi je n'avais pas entendu. Dieu dit à tout le monde, venez, peu importe vos origines. Et Dieu vous dit que la mort vous guette. Tous nous mourrons. Et c'est une invitation qui est gratuite. Gratuite. Dieu ne demande pas ce qui vous venez avec votre argent. Il vous dit simplement, venez et entrez. C'est simple. Ça ne vous coûte à rien. Oui, ça va vous coûter quelque chose. C'est-à-dire, vous allez devoir arrêter avec le péché, le mensonge. Mais vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Dieu vous donnera la force pour le faire. Voyez ? C'est gratuit. Voilà. Les avortements, le mensonge, le racisme, le tribalisme, tout ça, la haine, la jalousie, la séduction, vouloir séduire les gens, tout ça là, Dieu dit, venez et entrez. C'est gratuit, mes bien-aimés. Vous allez vous dire, oui, mais on est jeunes. Mais Dieu vous dit, c'est comme si Dieu vous dit, ne pensez-vous pas que les jeunes aussi meurent ? Ils vont se retrouver où après ? Ah. Oui ? Le jeune là, derrière toi. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, y a-t-il un âge pour aller en enfer ? D'après les Écritures, il y a des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas des dieux. D'accord ? C'est livré. C'est Satan qui les a plantés. Donc, ils ne sont pas des dieux. Ensuite, oui, l'âge de la raison. Dès l'instant où un jeune, un enfant, commence à faire la différence entre le bien et le mal, s'il ne choisit pas le bien, s'il meurt dans le péché, ce n'est pas le ciel qui l'attend. C'est pour cela qu'il faut se tourner vers le Seigneur. Il faut prêcher la parole, même aux enfants. L'âge, tout le monde a une conscience. Tu vois, non ? Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai une question. J'ai lu dans Isaïe 45 que Cyrus, il était un machia, donc un oin de Dieu. Je me pose la question pourquoi un païen est un... Je pense que c'est un païen, si j'ai bien compris. Pourquoi serait-il un machia, donc en français un messie ? Cyrus ? Oui. OK. Et voilà, dans Isaïe 45, où le Seigneur dit mon oin, Cyrus, pardon, je dis ça en anglais. Mon oin, Cyrus, donc mon machia. Donc, je me suis posé la question pourquoi un païen serait un machia, donc la traduction en français serait un messie, et la traduction en grec serait Christox en grec ? Très bonne question. En fait, c'est... Et... Pharaon qui est avec... qui a aidé les Hébreux en Égypte, celui qui a reçu les Hébreux, Joseph, tout ça, c'était un homme qui priait d'autres divinités, certainement, mais qui a eu la révélation du vrai Dieu et comme beaucoup d'autres monarques qui étaient idolâtres et qui ont eu la révélation du véritable Dieu. Et Cyrus, qui, bien évidemment, n'était pas du tout hébreux, je veux dire, il n'était pas du tout descendant d'Abraham, va être effectivement appelé par le Seigneur mon oin, celui qui va libérer mon peuple sans rançon. Et comment expliquer cela ? Dieu fait ce qu'il veut, il appelle ce qu'il veut. Et je crois qu'au travail de cet homme, le Seigneur entrevoyait aussi la conversion de personnes issues des nations. Et comme il a pu, dans la lignée du Mashiach, comment dire, toucher des gens comme Rahab, des gens comme Ruth et plein d'autres qui n'étaient pas du tout israélites et qui étaient parfois prostitués comme Rahab, tout ça, et le Seigneur a fait de ces personnes les ancêtres du Mashiach. Dans ce cas-là, ce qui m'a étonné, quand j'ai vu ça, je suis tombé dessus, je me dis finalement, les Mashiach, il n'y en a pas eu qu'un seul, il n'y a pas que j'ai eu qu'un était un Mashiach, donc finalement. En fait, non, parce que quand on lit les écritures en français, ce n'est pas écrit forcément, on va écrire oin, et on ne va pas écrire Mashiach en hébreu, et donc effectivement, des Messies, il y en a eu plusieurs, parce que le mot Messie veut dire simplement c'est lui qui est appelé à délivrer les gens, tout simplement. Donc, Samuel, comment dire, Saül, était aussi un Messie, parce que David l'appelle le Messie, et David était aussi un Messie, mais la différence entre ces Messies qui étaient les libérateurs comme les, comme les juges, c'était des Messies, en même temps, parce qu'ils avaient reçu l'onction pour libérer le peuple. C'était des libérateurs, il y en a eu plusieurs, oui, effectivement, mais la différence entre ces libérateurs et Yeshua, c'est que Yeshua est le seul Mashiach qui est venu libérer du péché. Les autres ne pouvaient pas libérer les gens du péché, donc il nous a libérés non seulement du péché, mais également de la puissance démoniaque. Voilà. Tu peux lever la main comme ça ? Oui, le frère, une question ? Ok. Bonjour. Bonjour. Ma question, en fait, c'est d'où vient le mot juif en sachant qu'Abraham est hébreu, en fait ? Ok. Très bonne question. Le mot juif vient simplement de Judas. Judas, Judée. D'accord ? Quand les enfants d'Israël, il y a eu ce qu'on appelle le schisme entre les douze tribus. Il y a deux tribus, la tribu de Benjamin et de Judas, et avec quelques lévites, se sont retrouvés ensemble et ils ont suivi Roboam, le fils de Salomon. Et ensuite, les dix autres tribus ont préféré, quant à elles, suivre Jéroboam, serviteur de Salomon. Donc c'est là qu'il y a eu le schisme. Et donc, les dix tribus ont donné naissance au royaume du nord, appelé Israël, dont la capitale était la Samarie. Le royaume du sud, donc la tribu de Benjamin et de Judas, avec quelques lévites avec eux, avec ses hommes et ses femmes, ont donné naissance au royaume du sud, dont le nom du pays était Judas et la capitale Jérusalem. Jérusalem. Donc, en 722, Salomon Hazar V, roi d'Assyrie, vient dans la Samarie, détruit le pays d'Israël et déporte les dix tribus et remplace, il laisse juste un petit peuple. Il remplace, il fait un mélange avec des Égyptiens, des Assyriens, des Syriens, tout ça, et ça a donné les Samaritains. Donc, un peuple métisse, métissé, tout ça. Et considéré comme des non-juifs par les juifs. et en 603 avant Jésus-Christ, jusqu'en 586, il y a eu Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, roi de Babylone qui arrive, lui, à Jérusalem, donc le royaume du sud, va déporter les juifs à Babylone. 70 ans après, les juifs, donc les enfants d'Israël de Judas, tu es sûr, là ? Donc, le royaume du sud va revenir à Jérusalem. D'accord ? Parce que c'était eux qui étaient déportés là-bas. Donc, ils sont revenus et après l'exil, donc on a commencé à les appeler les juifs. Les juifs, voilà. Voilà. Donc, les descendants de Judas et plus tard, ça a donné, les juifs aujourd'hui, c'est des gens qui observent la loi mosaïque et voilà. Oui ? Quelqu'un veut lever la main là ? La sœur là-bas ? Quelqu'un, il y en appelle là ? Oui, effectivement, Joël. Allô, bonsoir. On a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonjour. Oui ? Bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où ? Lyon. À Lyon ? Oui. OK. En fait, j'ai une question, enfin, une question, on va dire ça comme ça. Oui ? En fait, il va falloir comment faire une relation avec le Seigneur en fait. Comment faire pour avoir une relation avec le Seigneur ? Oui, voilà en fait. Être connecté avec lui tous les jours. C'est bien, c'est bien. On peut se tutoyer ? Oui, pas de fait. Tu as quel âge ? 15 ans. 15 ans. Est-ce que tu as un petit copain ? Oui. Donc, il va falloir que tu choisisses entre la relation avec Dieu et la relation avec ton petit copain. Non. Tu choisis quoi ? Ben Dieu. OK. Donc, tu appelles ton petit copain pour lui dire, écoute, c'est fini. Allô ? Oui. OK. Tu as ta Bible avec toi ? Enfin, sur mon téléphone, oui. Tu peux lire Esaïe 59, là, à partir du verset premier, s'il te plaît ? Il n'y a pas de problème, prends ton temps. Voyez, pour répondre aux questions, il faut vraiment que l'esprit vous inspire. Adieu. Esaïe, quoi, s'il vous plaît ? 59. Quoi ? Je ne sais pas, désolé. Esaïe 59, 59. Oui, c'est bon, j'ai un verset. À partir du verset premier. OK, c'est bon. Tu peux lire ? Voici la main de Yahweh n'est pas trop courte pour pouvoir sauver ni son oreille trop pesante pour pouvoir entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent... Oh, mon Dieu, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Acclame le Seigneur. Alléluia ! Dis à tes voisins, Jésus fort. Comme ça, on ne va pas dire le frère Chorat a dit. Donc, tu dis ça. Tout le chapitre à la maison et puis, et puis, bon, ben, samedi prochain, on t'invite. Viens nous voir. Voilà. Voilà. On va, avec les jeunes, on va faire une offrande pour payer ton transport, il n'y a pas de problème. Donc, que Dieu te garde. Merci, au revoir. Au revoir. Vous voyez, c'est une question capitale. Comment faire pour être en relation avec le Seigneur ? Et Dieu me dit, pose-lui la question, avec qui elle est en relation ? La main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation, qui mettent un mur. Jeune fille, lève-toi. Voilà. Ça va ? Tu as été délivrée la dernière fois de la sirène des eaux. Tu te rappelles ? Oui. Ça t'a choqué ? Oui. Comment tu te sens depuis ? Bien. Gloire à Dieu. Oui. Quelle est ta question ? En fait, le serpent que Moïse a fait, je crois, est-ce que ça représente Jésus ? Effectivement. Ça représente Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que ce serpent, dans l'ombre 21, devait être observé. Les gens devaient le regarder, ceux qui étaient mordus par des serpents vénimeux, tout ça, pour conserver la vie, pour avoir la vie. Ce serpent représente Christ. Aujourd'hui, les hommes sont mordus par plusieurs types de serpents. La haine, la jalousie, le péché, le racisme et tout ça, le mensonge, tout ce que tu veux, le péché, le mal. Ceux qui veulent avoir la vie éternelle doivent se focaliser sur Jésus-Christ et non sur les hommes, non sur la religion, non sur leurs églises. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit justement, prends Jean chapitre 3. Tu vois, tu vas nous lire ce passage, s'il te plaît. On apprend beaucoup comme ça. C'est important d'aimer la parole. On veut vraiment que vous soyez des amoureux de la parole des Jésus. Jean chapitre 3. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même a dit ? Donc tu vas pouvoir nous le lire. Verset 14. Or, comme Moïse, le vaste serpent dans le désert, ainsi il fut de même que le fils de l'homme soit levé. Voilà. La suite. Afin que quiconque croit en lui ne périsse ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie. Voilà. Deuxièmement, Moïse éleva le serpent dans le désert. Le fils de l'homme sera élevé. Voilà. Donc c'est exactement ça. Quelqu'un a lévé la main quelque part ici ? Jeune homme, c'est la première fois que tu viens ici ? Oui. C'est pas la première fois. Ok. C'est quoi ta question ? T'en as deux ? Ok. On va te passer le micro. Bonjour. Bonjour. Ma première question c'est déjà pour savoir est-ce que il y aura encore cette notion de famille et est-ce qu'on se connaîtra tous on aura les souvenirs d'antan qu'on était au ciel ? Très bonne question. Alors nous sommes dans Matthieu chapitre 17 parce que toutes les questions que nous avons se trouvent leurs réponses à la Bible. Qui réalise que la Bible a toutes les réponses ? Ben oui. Dieu dans sa parole nous a avec sa parole Dieu nous bénit. Matthieu chapitre 17 à partir du verset premier Six jours après Jésus prit Pierre et Jacques et Jean son frère et les conduisit à l'écart sur une haute montagne et il fut transfiguré en leur présence son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blancs comme la lumière et voici ils virent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui alors Pierre prenant la parole dit à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici faisons-y si tu le veux trois tentes ou trois tabernacles une pour toi une pour Moïse et une pour Élie qui a dit à Pierre alors que Élie était Moïse était mort on va dire plus de 1500 ans après enfin après Pierre donc et là Pierre dit ah ben tiens ça c'est Moïse et ça c'est Élie waouh donc dans le royaume de Dieu le royaume céleste on n'aura pas besoin qu'on nous dise ça c'est Pierre ça c'est Jacques on va le savoir tout de suite tu vois non et on va se reconnaître oui bien sûr bien sûr mais toutes les souffrances qu'on aura connues sur terre tout ça là c'est toutes les les pensées impures ne rentrent pas dans le royaume céleste d'accord oui c'est le royaume c'est c'est le royaume